Oh yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'outil de prise de notes rapide qui est intégré à Linux Mint 20.2. Alors vous allez me dire, oui mais attends, c'est pas nouveau. Et bien non, ce n'est pas nouveau. Depuis maintenant longtemps, dans Linux Mint, il existe un outil de prise de notes rapide. Mais, mais, depuis la version 20.2, c'est un nouvel outil de prise de notes rapide. Auparavant, cet outil se nommait G-Note. Et depuis la version 20.2 de Linux Mint, peu importe l'environnement de bureau, donc Cinnamon, Maté, XFCE, Et bien nous avons affaire à notes et son petit nom, c'est Sticky Notes, notes autocollantes, ce qui veut dire un post-it. Je suis dans une machine virtuelle Linux Mint 20.1, menu principal des applications. Je vais utiliser comme terme de recherche notes. Voilà. Et qu'est-ce qui apparaît ? G-Note. Voici à quoi ressemblait l'utilitaire de prise de notes rapide auparavant dans Linux Mint. Je me trouve maintenant dans une machine virtuelle Linux Mint 20.2, menu principal des applications, terme, notes, et qu'est-ce qui apparaît ? Non plus G-Note, mais Note, tout simplement. Voici à quoi ressemble l'utilitaire de prise de notes rapide, maintenant, sur Linux Mint, à partir de la version 20.2. Ce nouvel utilitaire de prise de notes rapide existe en tant que SPICE, et plus précisément en tant que Applet. Moteur de recherche SPICE, nous allons nous rendre sur le site officiel, donc Cinnamon SPICE, Applet, et comme terme de recherche STICKY. Et que va-t-on ? Sticky Note, voilà, c'est notre utilitaire, notre nouvel utilitaire de prise de notes rapide, qui existe en tant qu'extension, qu'extension de, j'allais dire de bureau ? Non, parce qu'alors ça aurait été un Desclet, ici c'est un Applet, voilà. Un petit comparatif entre les deux utilitaires de prise de notes rapide, à gauche, sous Linux Mint 20.1, nous avons G-Note, et à droite, sous Linux Mint 20.2, nous avons Note, Sticky Note. Une fois l'utilitaire de prise de notes rapide, donc Note, lancée, donc sous Linux Mint 20.2, on peut voir l'icône, de l'icône, donc l'Applet, apparaître dans le 6-strait. Et plus précisément, cette icône, donc cet Applet, fait partie de l'Applet X-App Statue. La première chose à faire, c'est de se rendre dans les préférences de l'utilitaire. Préférences. Nous avons quatre catégories générales, notes, sauvegarde et démarrage automatique. Dans Général, montrez les notes sur tous les bureaux, c'est à vous de voir. Personnellement, je n'ai pas activé cette option. Affiché dans la barre des tâches. Personnellement, je n'ai pas activé cette option. Icône de notification. Oui, j'ai activé cette option. Regardez, l'icône dans la zone de notification, dans le 6-strait a disparu. Montrez la fenêtre principale automatiquement. Ceci est la fenêtre principale. Catégorie, notes, hauteur par défaut, largeur par défaut. Voyez, hauteur, largeur. Couleur, par défaut. Nous allons choisir le vert. Police de caractère. On pourrait, par exemple, faire une recherche avec Ubuntu. On va choisir Ubuntu. Régula en 14. C'est bien. Est-ce que je veux que l'orthographe soit vérifiée ? Oui. Catégorie, sauvegarde. Sauvegarde automatique. Oui. Temps entre les sauvegardes. En heures. 24 heures. Nombre de sauvegardes à conserver. 7. Démarrage automatique. Oui, je veux un démarrage automatique. Mais je veux que cela démarre, certes, automatiquement. Mais je ne veux pas que les notes s'affichent à l'écran. Donc, je laisse comme ceci. Voilà. Là, je vais redémarrer le système. Et vous allez voir ce qui va se passer. Le système vient de redémarrer. Et on peut voir que l'utilitaire de prise de notes rapide a bien démarré automatiquement. On le voit à quoi ? On le voit avec l'icône qui apparaît dans la zone de notification. Alors, si j'effectue un clic gauche sur cette icône, apparaît une note jaune. Vous allez me dire, mais tiens, c'est bizarre, par défaut, on avait demandé que les notes soient créées en couleur verte. Oui, mais ça, c'est la note créée par défaut. OK ? Donc, ce que l'on va faire, nous allons supprimer cette note. Ensuite, je vais effectuer un clic droit. Parce que regardez, maintenant, si je fais un clic gauche, il n'y a plus de notes qui apparaît. Maintenant, il n'y a plus de notes qui existent. Maintenant, je vais faire un clic droit, soit nouvelle note, mais moi, je vais cliquer sur gérer les notes. Vous avez vu, il y a groupe 1. Eh bien, regardez. Je vais nommer ce groupe, qui est un groupe qui a été créé également par défaut. Et je vais l'appeler course, tout simplement. Donc, le groupe course. Je vais même faire comme ceci. Voilà. Et dans ce groupe course, je vais cliquer sur plus pour créer une nouvelle note. Et ma note apparaît bien en vert. Attention, ça, c'est la couleur qui est donnée aux nouvelles notes créées. Donc, c'est la couleur par défaut. Mais rien ne m'empêche de choisir une couleur spécifique pour une note. Regardez. Bleu. Jaune. Magenta. Orange. Rouge. Turquoise. Vert. Violet. Eh bien, moi, ce sera vert. Ensuite, je peux donner un titre à cette note. Aldi. Course. Aldi. Le texte à l'intérieur de la note peut être personnalisé. Gras. Italique. Chasse fixe. Souligné. Barré. Surligné. Titre. Basculez les cases à cocher. Basculez les puces. Moi, je vais utiliser basculer les cases à cocher. Et c'est parti. Fromage. Chips. Tomate. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Rien ne vous empêche de créer une nouvelle note. Ça, c'est au Aldi. Mais. Je vais donner un titre. Où est-ce que j'irais bien ? Ah, au carrefour. C-A-R-R-E-F-O-U-R. Voilà. Au carrefour. Donc, même chose. Ce sera basculer les cases à cocher. Et là, je fais ma liste de courses. Salade. Pomme. Viande. Voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc là, je suis dans le groupe course. Mais maintenant, je pourrais créer un autre groupe. Donc, nouveau groupe. Je vais le nommer... Emabuntu. Dans ce groupe, je crée de nouveau une note. Que je vais appeler don. De nouveau. Basculer les cases à cocher. École. Famille. Association. Ensuite, de nouveau une nouvelle note. Cette fois-ci, ce sera vidéo. De nouveau. Basculer les cases à cocher. Vous avez compris le principe. On va aller jusqu'au bout. vidéo. Vidéo. Emma. De. 4. RC. De. Emma. De. 4. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et je vous l'ai dit. Rien ne m'empêche de changer les couleurs de toutes les notes. Je reviens dans course. Admettons. Le Aldi, je vais mettre en bleu. Le Carrefour, je vais mettre en jaune. Emma. Buntu. Ici. Je vais mettre en magenta. Et vidéo, je vais mettre en orange. Voyez. C'est super. Super. Voilà. Je peux également supprimer des notes. Ok. Alors n'oubliez pas. Les notes sont sauvegardées automatiquement. Toutes les 24 heures. Donc dans préférence. Sauvegarde. Voilà. Et on conserve cette sauvegarde. Pas cette note. Cette sauvegarde. Mais je peux également lancer une sauvegarde manuellement. Sauvegarder. Voilà. Là, c'est sauvegarder. Ok. Je ferme donc le gestionnaire de notes. Et regardez. Je clique sur l'icône. Les notes disparaissent. Je reclique. Les notes réapparaissent. Et vous allez me dire. Oui, mais ce sont les notes des courses. Moi, j'aimerais bien que s'affichent les notes concernant Mabuntu. Eh bien. Clique droit. Je veux les notes des Mabuntu. Ok. Voilà. Maintenant, je vais aller plus loin. Vous vous dites. Oui, mais attendez. C'est bien de sauvegarder. Mais où se trouvent les sauvegardes ? Eh bien, je vous montre ça. Gestionnaire de fichiers. Affichage. Afficher les fichiers cachés. Nous allons nous rendre dans .config. Et normalement, normalement, sticky. Voilà. Sticky. Note. Note. Autocollante. Et regardez. Nous avons un fichier .json qui porte le nom backup. Voilà. Ça. C'est la sauvegarde que l'on a réalisée manuellement de nos notes. Ok. Ok. Je ne sais pas maintenant si, par exemple, je rappelle donc le gestionnaire de notes. Menu hamburger. Sauvegarder. Est-ce que ? Voilà. Nous avons une deuxième sauvegarde. Nous pouvons également restaurer une sauvegarde. Et là, c'est génial. Regardez. Apparaît un menu. Un menu plus, comment je vais dire, plus agréable. Avec le jour. Donc, si vous voulez, la date complète et l'heure. Pas mal. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Et personnellement, à choisir, je préfère ce nouvel utilitaire de prise de notes rapide. Même si G-Note avait un ou deux avantages. C'est l'avantage des plugins et l'avantage de la synchronisation en ligne. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis bye-bye. Et une prochaine. C'était Annie pour Blablabla Linux. Allez, ciao, ciao. 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 .